L'info du Grand Lille en continu, Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Avant de passer au titre de cette édition, on fait tout de suite un point sur les conditions météorologiques. Aujourd'hui avec quelques perturbations de la pluie en perspective en ce début de matinée. Ça va persister jusqu'à la fin de la journée avec tout de même quelques éclaircies à prévoir. Et puis le trafic routier en temps réel, bien sûr, avec quelques perturbations. Vous le voyez sur le périphérique est de Lille et également sur l'axe qui mène de la rocade de Roubaix jusqu'à Tourcoing. Également quelques ralentissements à noter sur l'A25 pour ceux qui arrivent de Bayeul notamment jusqu'à Lille. Faites attention sur les routes. Les taux d'intérêt dans l'immobilier ont atteint des niveaux extrêmement bas en 2016. La lancée est encore effective en ce début d'année. C'est une période faste pour les agents immobiliers de la métropole lilloise qui ont pu profiter de cette embellie. Alors que les taux de crédit sur 20 ans s'établissaient en moyenne à 2,50% en janvier 2016. Ils ont terminé l'année 2016 à 1,50%, soit un point de moins. Selon l'observatoire Crédit Logement, les banques ont prêté en moyenne à 1,34%. Hors assurance en décembre contre 1,31% lors du mois de novembre. C'était la première hausse des taux d'intérêt depuis 18 mois. Mais l'année 2017 devrait encore profiter de ces crédits moins onéreux, surtout dans la promotion immobilière dans le neuf, selon un responsable de l'agence Sigla Abrinor à Lille. Les taux d'intérêt hystériquement bas, plus la loi Pinel qui donne droit à une réduction d'impôt sur 12 ans, nous a permis d'avoir une année très active sur la promotion immobilière, que ce soit et en habitation principale et l'investissement locatif. Sur 2017, si on n'a pas de remontée de taux d'intérêt vraiment d'une façon exponentielle, on va être dans la continuité de 2016, toujours en profitant d'une actualité très riche et d'actualité justement. Ceux dont on parle, ce sont les nouveautés des programmes qui devraient arriver et généralement ça arrive sur le premier trimestre. Au mois de mars, on aura toutes les nouveautés sur 2017, puisque l'état des stocks actuellement sur 2017 est très faible. On a un problème d'offres, plus que de demandes. Une grippe particulièrement dangereuse, selon la ministre de la Santé, arrive à grands pas en France depuis Noël. Dans la région, les cas se succèdent avec toujours plus de personnes fragiles qui doivent être hospitalisées. À Armantière, le service gériatrie ressent déjà les conséquences de cette épidémie. Côté patients, la totalité des 20 lits qui composent le service sont réquisitionnés, avec neuf autres lits qui ont été mobilisés face à l'afflux de patients âgés atteints par cette pathologie. Côté équipe, trois soignants d'un autre service sont en renfort en ce moment. Le service de jour a été d'ailleurs ouvert la nuit et les week-ends. D'après l'Agence régionale de santé, le pic de la grippe n'est pas encore atteint. Il devrait arriver en fin de semaine prochaine. Le plan blanc, qui réquisitionne les médecins hospitaliers, obligatoirement a même été enclenché en France. L'hôpital d'Armentière doute une très forte affluence. D'ailleurs, ce week-end, avec le gel et la neige qui sont annoncés, Alexis Tessier s'est rendu sur place pour en savoir plus sur l'accueil qui pourrait être mis en place pour faciliter justement la prise en charge des patients. Ce qui pourrait éviter l'attente d'urgence, ce serait de développer l'admission directe dans le service par téléphone entre le médecin de famille à la maison et nous-mêmes, de façon à convenir d'un séjour. On a par exemple demain une entrée prévue depuis trois jours sur un lit, une sortie programmée, ce qui évite le passage d'urgence. Et clairement, il faut développer ce type de dispositif de façon à ce que l'accueil soit amélioré pour des gens âgés fragiles et souvent fiévreux ou d'autres pathologies. Autre actualité, c'est la situation financière de la commune d'Aluen qui serait au beau fixe. C'est Gustave Dassonville, le maire, qui l'annonce avec des finances qui atteindraient l'équilibre cette année grâce aux économies réalisées. Il veut donc lancer un geste fort et pour cela, il veut tout simplement baisser la part communale dans la définition des taux des impôts locaux. Un geste qui ne veut pourtant pas dire que les impôts baisseront à Elouen. C'est un geste avant tout symbolique, comme d'ailleurs il l'explique à nos journalistes. Je ne peux agir que sur la part où j'ai du pouvoir, c'est-à-dire le taux communal dans les impôts locaux. Ce taux, on va le baisser en 2017 pour la taxe d'habitation et la taxe foncière. Mais malheureusement, comme les bases bien souvent augmentent, et ça on n'a aucun pouvoir dessus, c'est l'État, et comme il y a d'autres collectivités qui n'ont pas la même politique, je crains que globalement la feuille d'impôt des habitants ne baisse pas. Mais si nous, sur la part pour laquelle on a du pouvoir, on ne fait pas l'effort de baisser notre taux à nous, ce sera encore pire. Donc j'ai voulu montrer l'exemple. Et pour faire baisser globalement la feuille d'impôt des habitants d'Aluen, il nous faudra un certain nombre d'années. Certains ont réussi, comme le maire de la Madeleine, mais il faut du temps. Et depuis hier, les rabais fleurissent dans les magasins. Et les amateurs de bonnes affaires, d'ailleurs, s'affairent dans les rayons. Ce sont les soldes d'hiver qui sont arrivés. Une période qui peut avoir perdu, toutefois, de son charme, avec l'arrivée de plus en plus forte des ventes privées. Depuis plusieurs saisons, en effet, ces remises réservées aux clients fidèles des enseignes arrivent juste avant les soldes. Les résultats sont là, moins de monde dans les allées et pendant les soldes. Et un étalement plus important des flux dans le temps, avec des soldes qui durent plus que six semaines, si on compte ces ventes privées. Au centre commercial Marc-Arthur Glenn à Roubaix, les soldes sont mis en avant. Et le directeur veut faire la distinction entre ces deux périodes. Mais malgré tout, il garde l'envie et l'espoir de voir ces soldes d'hiver, bien entendu, fonctionner sur le long terme. Je suis assez confiant quant au fait que les stocks d'hiver soient vraiment au plus bas à la fin des soldes. C'est six semaines, donc on a le temps encore d'en bénéficier. La saison n'est souvent pas terminée non plus à la fin des soldes au mois de février. Donc il reste encore quelques semaines. Et puis après, chaque marque a un dispositif spécifique pour récupérer ces collections-là, les conserver ou les découler d'une autre manière ou d'une autre façon pour faire place d'abord aux collections printemps-été qui vont prendre leur place. Et puis dernière information après les primaires de la droite et du centre, place aux primaires citoyennes. Ce sera les 22 et 29 janvier prochains avec sept candidats issus de plusieurs parties de gauche qui sont en compétition pour devenir le candidat du Parti Socialiste aux élections présidentielles. Avec ce chiffre que l'on vous donne aujourd'hui, ce sont 228 bureaux de vote pour les primaires de la gauche qui seront ouverts dans la région. 228 bureaux avec un site internet pour s'inscrire, lesprimairescitoyennes.fr. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue. Merci à tous.